Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Ici je vais réagir à une vidéo publiée sur Youtube par le Report Media qui redonne un documentaire qui était passé sur la chaîne 60 Minutes en Australie qui date déjà de plusieurs années, qui n'est pas nouveau mais au moins on a une version traduite en français de ce documentaire. Donc c'est intéressant, là je ne vais pas passer le documentaire, je vais mettre en lien sur ma chaîne pour vous le donner. Néanmoins, je vais plutôt réagir sur l'interview de Guylain Wattrelau à la fin de cette vidéo puisqu'il est interviewé par la journaliste de Report Media et donc je vais répondre à Guylain sur certains éléments qu'il donne et corriger certaines choses qu'il donne puisqu'il y a certaines choses qu'il affirme qui ne sont pas exactes. Alors je précise bien que mon but ce n'est pas de m'opposer à Guylain, ce n'est pas d'être contre lui, c'est de recrédibiliser le débat et de donner des informations au grand public pour relativiser et corriger certaines choses qu'il peut dire. Voilà, je n'ai rien contre Guylain, j'ai fait tout mon possible pour essayer de l'aider dans la mesure des éléments que j'avais à ma disposition. On n'est pas d'accord sur certaines choses, je ne lui reproche pas son point de vue, je lui reproche seulement de dire certaines informations qui ne sont pas totalement vraies. Après, c'est son choix, c'est sa position, je la respecte, ce n'est pas la question, mais j'estime qu'il est aussi de mon droit et de mon devoir d'expliquer au grand public certains éléments que l'on a dans les déclarations de Guylain pour dire attention, tout n'est pas exact dans ce qu'il peut dire. Voilà donc pour ce documentaire, à présent, au plus près des familles de victimes. Nous sommes avec notre invité. Bonsoir Guylain Ouatreleau. – Bonsoir. – Votre femme et deux de vos enfants se trouvaient dans l'appareil au moment de la catastrophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez ce documentaire, vous venez de le revoir avec nous. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Est-ce que vous croyez à la thèse du suicide ? – Non, je n'y crois pas du tout, je n'y crois pas depuis longtemps. Il faut savoir que c'est une thèse qu'on essaye de pousser assez régulièrement et ça ne fonctionne pas. La Malaisie a voulu la pousser pendant un certain temps, ça ne fonctionne pas. Il faut voir que ce documentaire qui sort là, pratiquement un mois avant la fin des recherches, tout d'un coup on remet le pilote, mais il n'apporte dans ce documentaire aucun élément nouveau. Il n'y a aucune preuve. – Le premier élément que j'aimerais corriger ici, c'est le fait que Guylain dise que les autorités malaisiennes ont tenté de pousser la culpabilité du commandant de bord. Eh bien, là je vous encourage à aller voir tous les rapports officiels, toutes les conférences de presse que j'ai notamment publiées, pour vous rendre compte par vous-même qu'à aucun moment les autorités ont insinué que le commandant de bord pouvait être impliqué. Ils ont toujours dit qu'il y avait des enquêtes de police sur l'équipage, sur les passagers, mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, même encore aujourd'hui, que les autorités malaisiennes ont su gérer la responsabilité du commandant de bord dans cet acte. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà corriger. Ensuite, que Guylain ne croit pas à la thèse du suicide du commandant de bord, c'est son choix. Ça, sur ce point-là, je ne le reproche absolument pas. Oui, c'est pour moi la piste qui est la plus probable. Voilà, maintenant, on manque suffisamment de preuves, mais on a quand même pas mal d'éléments dans le détournement. On sait qu'il y avait quelqu'un au commande. Là, je vous renvoie vers des vidéos que j'ai faites précédemment. Et on a quelqu'un qui est au commande, quelqu'un qui connaît très bien l'avion. Il n'y a pas 36 000 personnes dans cet avion qui savaient comment couper certains systèmes et comment piloter cet avion. Donc déjà, la liste de suspects parmi les gens qui étaient à bord, elle se réduit très vite à des personnes qui connaissaient très bien l'avion et qui connaissent mieux l'avion que les pilotes. Maintenant, après, on peut débattre sur est-ce que ça peut être le commandant de bord, est-ce que ça peut être le copilote. On a quand même pas mal d'éléments sur le copilote qui posent question. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Je pense que vous trouverez suffisamment d'informations dans les vidéos précédentes que j'ai déjà publiées. Sur le pilote. Il y en a quand même. Il y a l'analyse de cette fameuse pièce, ce flaperon qui appartenait à l'aile, où il est expliqué dans le détail qu'il était plutôt vers le bas, c'est-à-dire déclenché par une action humaine, qu'il est dentelé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été... Je veux dire, ce flaperon, d'abord... ...vérisé par un tir de missile, mais que c'est l'effet de l'océan qui lui a donné cette forme. Tous ces indices-là, vous n'y croyez pas ? Alors là, il faut préciser un petit peu d'où viennent les informations dont parle la journaliste. Ça vient d'un rapport de la DGA qui a été publié en annexe du rapport final malaisien. C'est un rapport rédigé par un organisme d'État français, qui est la Délégation Générale pour l'Armement, qui a expertisé le flaperon sous la tutelle du juge chargé de cette enquête. Et dans ce rapport, on a ce qui est préconisé à la fin, en conclusion. Il considère que les dégâts observés sur le flaperon s'expliquent par le fait que le flaperon a frotté l'eau, comme le dit justement la journaliste. Elle ne précise pas le rapport dont vous étiez tiré cette information. Guylain n'a jamais voulu reconnaître la possibilité de ce dégât du flaperon par rapport à ça. Comme on va le voir après, il reste bloqué sur le fait que ce flaperon n'est pas identifiable formellement, comme on va le voir. J'en parlerai ensuite de tout ça. Ce flaperon, je vais vous dire, ce flaperon, on dit qu'il appartient à l'appareil. Ce flaperon, la preuve qui dit ça, c'est très simple. Dans ce flaperon, d'abord, la plaque d'identification, comme par hasard, elle est décollée. Elle n'est plus là. Vous savez, quand est-ce qu'on décolle des plaques d'identification ? C'est quand on démantèle des avions. Elle n'a pas pu être décollée par l'action du courant, de la mer, et de l'environnement dans lequel on l'a trouvé. À chaque fois qu'on décolle une plaque, c'est qu'on démantèle un avion. C'est prévu pour tenir ces plaques, je suis désolé. Ce que dit Guylain ici est partiellement vrai. Oui, il est exact que lorsque l'on retire une pièce du circuit de maintenance des avions, c'est-à-dire qu'on considère que cette pièce, on ne va plus l'utiliser, la plaque est forcément retirée. Maintenant, il y a une autre possibilité pour expliquer pourquoi cette plaque n'est pas présente lorsqu'on a retrouvé le flaperon. Comme il dit peut-être que cette plaque s'est décollée, peut-être, moi je trouve qu'on n'a aucune trace qui laisse supposer qu'il y avait une plaque à cet endroit-là. L'autre question que je pose, c'est qu'est-ce qu'à l'époque de fabrication de ce flaperon, qui était un des premiers flaperons de Boeing 777 fabriqué par Casa, est-ce que les process d'identification des pièces exigeaient d'avoir une plaque à cet endroit-là ? Est-ce que cette plaque n'a pas été ajoutée plus tard dans des process qui ont été mis en place ultérieurement après la fabrication de ce flaperon ? Et ça, on ne peut absolument pas le mettre de côté. L'autre chose, c'est qu'est-ce qui relie, c'est donc la plaque, elle n'existe plus. Donc on a été voir à l'intérieur, et il y a trois numéros à l'intérieur qu'on a retrouvés, par une pièce qui a été fabriquée par un sous-traitant d'un sous-traitant qui est en Espagne. Sur les trois numéros, il n'y en a qu'un qui a parlé. Pourquoi un seul numéro a parlé ? Et on nous donne un papier écrit à la main qui relie ce numéro, écrit à la main, et une commande de Malaysia Airlines. Pas l'avion, une commande de Malaysia Airlines. Donc ça peut très bien être un flaperon démantelé d'un autre Boeing 777 de Malaysia Airlines, et il y en a eu. Les numéros de série dont parle Guylain sont des numéros de série qu'on retrouve sous les pièces qui composent le flaperon, qui ont été retrouvés à l'aide d'un boroscope, c'est-à-dire une espèce de petite caméra que l'on va mettre dans le flaperon pour aller voir et retrouver ces pièces, du moins les inscriptions qu'il y a sur ces pièces. La plupart de ces pièces sont munies d'un numéro générique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro attitré à certaines des pièces de ce flaperon, sauf certaines, et notamment seulement une dans ce flaperon. Pourquoi on a affaire à des numéros génériques ? C'est que dans certains cas, certains sous-traitants qui fabriquent des composants des pièces, ils n'ont pas des pièces qui sont identifiées de manière unitaire. Ils vont fabriquer tous la même pièce avec le même identifiant. Mais dans certains cas et dans certains process de certains sous-traitants, certaines pièces auront des nomenclatures qui seront spécifiques, qui permettront ensuite d'identifier ces pièces-là, et c'est le cas que l'on a ici. Ce bordereau qui a été retrouvé chez Casa par la justice française, on a une image, je l'ai déjà publiée, je l'ai même publiée dans mon ouvrage, on a le numéro de cette pièce qui est bien marqué à la main, comme le dit Guylain. Est-ce que pour autant c'est suspect ? Pas du tout. Quand on regarde sur ce même bordereau les autres pièces qui sont référencées, qui ne sont pas liées au MH370, on a également des pièces qui sont notées à la main. Il faut bien comprendre qu'il faut revenir en arrière en 2001, puisque cette pièce a été fabriquée en 2001 chez Casa, et qu'en 2001, les process ne sont pas nécessairement automatisés et informatisés pour tout. Et notamment Casa n'est pas réputé pour être un sous-traitant extrêmement en avance sur certains de ses process. Je peux vous l'assurer, pour avoir vu certains avions militaires, je peux vous assurer que des avions militaires qui sont fabriqués par Casa, il y a des process qui ne sont pas aussi avancés que ce que l'on pourrait s'attendre sur des grands groupes comme Airbus ou comme Boeing. Donc rien de surprenant à ça. Là-dessus, je vous renvoie vers le rapport de la DGA, dont d'ailleurs l'un des deux rapports est en français, et vous aurez tous les éléments avec les numéros qui sont retrouvés, les images également reprises de ce qu'ils ont retrouvé au boroscope, et vous aurez tout dessus. – Où est-elle cette pièce maintenant ? Qui est-ce qui la détient ? – Elle est encore en France, elle est encore en France. – Et donc, avec aux mains d'experts qui peuvent communiquer avec la justice française, parce que ça fait partie aussi de votre combat de dire que la justice française n'arrive pas à avoir les preuves qu'elle devrait avoir. – Non, 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 la justice, je vais vous dire, la justice française, moi je dis toujours, la seule enquête dans laquelle j'ai confiance, c'est ce juge français qui est en charge de l'enquête. Il est indépendant, il essaye de bien faire son boulot. Mais il faut comprendre qu'il y a deux pays qui ont des informations essentielles dans cette histoire, qui n'ont jamais donné leurs informations. Ces deux pays sont l'Angleterre et les États-Unis. On va commencer par les États-Unis. Le FBI va sur place le 9 mars. Pourquoi le FBI est sur place ? J'aimerais comprendre. Que fait le FBI en Malaisie le lendemain de cette catastrophe ? – Parce que c'est un Boeing et que d'une certaine manière, les États-Unis sont impliqués dans le… – Je suis désolé, ce n'est pas la procédure internationale. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi le FBI prend le simulateur de vol du pilote ? Pourquoi le FBI ne veut pas communiquer ces informations aux juges français ? Donc FBI, on n'a rien. – Le FBI, ça, c'est un sujet qui revient souvent pour Guylain de dire que le FBI était déjà en Malaisie le lendemain de la disparition de l'avion. Alors, Guylain m'en avait parlé à l'époque. J'ai creusé ce point-là. Je l'ai creusé quand j'ai mené mon enquête. Je n'ai jamais rien trouvé qui permet de confirmer que le FBI était bien impliqué dans l'enquête du MH370 dès le lendemain. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des agents du FBI, des agents de liaison, il y en a dans pratiquement toutes les ambassades américaines à travers le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a régulièrement des coopérations judiciaires et ces agents du FBI font souvent le lien entre la police locale et le FBI ou des organismes d'enquête américains. De la même manière que l'on a des gendarmes qui sont dans les ambassades américaines qui feraient ce lien judiciaire entre différents pays. Et là, on est dans une enquête qui concerne plusieurs pays. On est avec une enquête où il y a un passager américain. Donc forcément, le FBI est concerné et va être concerné par l'enquête. Du moins, il va être associé dans une certaine mesure à l'enquête sans pour autant avoir accès à tout. De la même manière que l'on a des gendarmes qui sont également associés à cette enquête parce qu'il y a des Français à bord. Mais là, on est aussi dans le cas où on est dans un avion américain, un avion qui est fabriqué aux États-Unis. Et donc, il y a aussi une raison sur ce point-là pour laquelle le FBI est concerné. Ça, c'est le premier élément concernant le FBI. Ensuite, que le FBI se soit saisi du simulateur du commandant de bord chez lui à son domicile. Alors, Guillaume répète souvent ça, c'est faux. Ça n'est pas le FBI qui est allé saisir le simulateur de vol chez le commandant de bord. Ça, ça s'est fait plusieurs jours plus tard, alors même plus d'une semaine après. Je n'ai plus la date exacte là. Bon, ça se retrouve. Les autorités ne l'ont jamais caché. Les autorités ont toujours parlé que le FBI était concerné dans le cadre de l'enquête sur les passagers. Et on sait également que la Malaisie, ils ne l'ont jamais caché, a demandé une assistance technique au FBI concernant l'analyse du simulateur de vol. Ça n'a jamais été caché. Mais ça n'est pas le FBI. Le FBI n'a aucune autorité pour aller au domicile de quelqu'un sur un autre pays. S'il y va, c'est avec la police du pays en question, mais en aucun cas de son propre chef. Donc ça, il faut vraiment remettre les choses à plat là-dessus et recadrer. Le FBI n'est pas allé saisir le simulateur de vol du commandant de bord. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les vidéos sur Internet des journalistes qui campaient devant le domicile du commandant de bord lorsque les policiers sont arrivés pour faire la perquisition. Et il n'y avait pas le FBI. C'était uniquement des policiers malaisiens. À la question de pourquoi le FBI ne veut pas communiquer les informations au juge français, là aussi, le M.H. 370 n'est pas un cas isolé de non-volonté de coopération entre des organismes inter-étatiques comme ça. Ça arrive régulièrement. La dernière fois, j'ai pris, avec une vidéo de Xavier Titelman, j'ai pris l'exemple du vol égyptaire qu'on a retrouvé en Méditerranée. On ne sait toujours pas aujourd'hui. La gendarmerie française a une certaine vision de ce qui a pu se passer. La police égyptienne a une autre vision. Et ces deux visions s'affrontent. Et il n'y a pas de coopération entre les deux organismes. Et pour autant, on n'en entend pas beaucoup parler de cette affaire-là. Et ça n'avance pas non plus. Donc, des couacs entre des organismes comme on a là, et le fait de ne pas partager certaines informations, ça arrive avec d'autres choses que le M.H. 370. Deuxième entité qui ne dit rien, Boeing. On n'a jamais rien eu de Boeing. On ne veut pas communiquer avec le juge français. Donc ça, c'est les États-Unis. Boeing qui ne veut pas communiquer avec le juge français, personnellement, ça ne me surprend pas. Mais donc, de dire qu'on n'a jamais rien eu de Boeing, ce n'est pas exact. Boeing a participé à pas mal d'éléments dans cette affaire. Et on a un rapport de Boeing qui est en annexe du rapport final malaisien sur les calculs de carburant, de trajectoire. On a pas mal déjà d'éléments de Boeing. Maintenant, ce n'est pas dans la logique de Boeing de dialoguer avec un juge français. Il n'y a aucune raison qu'une société étrangère réponde à un juge étranger. Par contre, qu'elle réponde à un juge de son pays de tutelle, ça, ça me paraît tout à fait normal. Mais en l'occurrence, ici, ça n'est pas le cas. Donc, le fait que Boeing ne transmette rien au juge français, ça n'est pas surprenant. – L'Angleterre. L'Angleterre, il y a deux choses importantes. Rolls-Royce, qui a des données avec le moteur, et ces foutues données Imarsat qui disent où est l'avion, quelque part. Imarsat n'a jamais voulu donner ce qu'on appelle ces raw data, donc la preuve de ces données, ni aux familles, ni aux juges, ni aux enquêteurs. Et Rolls-Royce ne veut rien donner non plus. Pourquoi ces pays ne veulent pas nous donner ces preuves-là, si elles existent ? Donnons-nous ces preuves-là ? Donc, moi, je suis désolé, je ne peux pas croire à des choses qui n'existent pas. – Là, je ne peux pas être d'accord avec Guylain, déjà sur le fait que Rolls-Royce n'a jamais rien communiqué. Alors, Rolls-Royce n'a jamais rien communiqué, oui, directement au juge français. Néanmoins, les informations à Carze des moteurs, on les a dans un rapport qui a été publié un an après la disparition. On a l'ensemble des données à Carze moteur qui ont été publiées. On les a. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Une Marsat qui ne veut pas donner les raw data. Ça, je l'ai déjà dit, ces raw data ne seront jamais publiées. Et ce que l'on sait entre-temps, c'est que la gendarmerie française, ils ont galéré pour obtenir ces informations de la part de Boeing. C'est une Marsat qui transmet ça par l'intermédiaire de Boeing. Ils ont récupéré ces données-là. Ils les ont. Elles sont certainement toujours en cours d'étude. On n'a aucun rapport, pour l'instant, de la gendarmerie sur ce qu'ils ont pu trouver dessus. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'on va trouver quelque chose de différent. Ce que l'on a des données in Marsat, in Marsat a extrait les données qui étaient pertinentes concernant les BTO et les BFO. Mais en aucun cas, in Marsat ne publiera les raw data puisque ça revient à donner toutes les lignes de code et que ça ouvrirait une brèche énorme sur la possibilité de pirater leur réseau. Et ça, in Marsat ne le fera jamais. Donc ces raw data, ils ne les transmettront jamais publiquement. Ils les ont transmises à la gendarmerie. La gendarmerie qui mène l'enquête là-dessus a ces données-là, mais ils ont accepté de ne pas divulguer ces données en public. C'était la seule condition pour qu'ils puissent avoir accès à ces données. Donc ces données, aujourd'hui, la gendarmerie française les a. Mais ne les publiera jamais publiquement. Du moins, c'est raw data. Vous, votre thèse, c'est que l'avion a été abattu. Pourquoi l'aurait-il été ? Il y a deux solutions, à mon avis. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne doit pas arriver à Pékin. C'est possible. C'est déjà arrivé. L'autre solution, c'est effectivement l'avion est détourné. Donc il y a des pierres dans l'avion qui détournent l'avion. Et il faut l'abattre pour éviter un 11 septembre bis. Donc, ça veut dire qu'on est face à un secret d'État ? Là, on est clairement face à un secret d'État, oui. Il est évident, ce que je dis toujours, il est évident qu'on nous ment depuis le cinquième jour. Moi, je sais qu'on me ment depuis le cinquième jour. Il faut savoir qu'on fait des recherches en mer de Chine pendant quatre jours. Et au bout du cinquième jour, le gouvernement malaisien nous dit au fait, j'ai vu l'avion à des milliers de kilomètres de là. Pourquoi ils mettent cinq jours à nous redire ça ? Pourquoi ils font des recherches là où l'avion n'est pas ? Donc, il est évident dès le cinquième jour qu'on nous cache quelque chose qu'on ne veut pas nous dire la vérité. Et des choses comme ça, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Je l'ai déjà dit, je l'ai pourtant déjà dit à Guylain, je l'ai déjà fait remarquer. Mais il tient toujours ce discours du fait que les autorités ont caché le demi-tour de l'avion pendant cinq jours. Non, les autorités malaisiennes n'ont pas caché le demi-tour pendant cinq jours. C'est totalement faux. Ça, je l'ai dit et redit déjà ces derniers mois, parce que j'en ai assez d'entendre toujours ça. Dès le premier jour, c'est-à-dire le lendemain de la disparition, le cabinet du Premier ministre a publié un communiqué de presse pour dire qu'ils allaient chercher également dans le détroit de Malacca, de l'autre côté de la Malaisie, parce qu'ils n'excluaient pas que l'avion ait fait demi-tour, sans pour autant donner plus de précisions. Les précisions, on les a le lendemain, au deuxième jour de la disparition, dans une conférence de presse que j'ai publiée également sur ma chaîne YouTube en vidéo et que j'ai expliquée pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Et là, on nous parle de ces données radar, mais ils ne sont pas sûrs à 100% parce qu'il manque le transpondeur. Donc, ça s'explique qu'ils aient continué à chercher pendant cinq jours. Ensuite, le troisième jour, on a une carte qui est montrée aux journalistes où on voit qu'ils cherchent des deux côtés de la Malaisie. Donc, non, les autorités malaisiennes n'ont pas attendu cinq jours pour parler de ce demi-tour. Depuis quatre ans. Pourquoi des experts privés comme ceux qu'on a pu voir dans le documentaire ? Pourquoi ceux qui ont participé aux recherches de chaînes infinitiques, qu'on a aussi vu dans l'enquête qu'on vient de diffuser ? Pourquoi ces gens-là travaillent sur quelque chose alors qu'ils seraient sûrs, selon vous, qu'ils ne s'est pas passé quelque chose là où ils recherchent les indices qu'ils recherchent ? Non, mais ces gens-là croient aux données Imarsat. D'accord ? J'ai dit, c'est les données Imarsat qui disent où est l'avion. C'est le fameux satellite militaire britannique. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas à cette zone de recherche. Il y a trois raisons très simples. La première raison, c'est un avion qui tombe dans l'eau, on trouve des débris flottants. On n'a pas trouvé un seul débris flottant. Ce n'est pas possible. Un avion qui tombe dans l'eau, on trouve obligatoirement des débris flottants. L'avion ne peut pas atterrir comme une feuille. Ce n'est pas possible. On dit bien dans ce reportage qu'il y a des creux de trois mètres. Donc déjà, c'est la première chose. Là encore, je ne peux pas être d'accord avec ce que dit Guylain. Oui, on aurait dû trouver des débris. Mais pour trouver des débris, il faut chercher au bon endroit. Si on prend déjà le cas de l'Air France-Rio-Paris, on avait une position précise à 10 mètres près sur un laps de temps de 5 minutes. Malgré ça, on a mis 6 jours pour trouver le premier débris. 6 jours. En ayant une idée assez précise de l'endroit où aller chercher. 6 jours. Là, on est dans le cas d'un avion où on ne sait pas précisément où il a fini. Et ça, je vous encourage à aller regarder les vidéos sur les données de Marsat que j'ai publiées pour comprendre pourquoi. Parce que ça s'explique. On a une imprécision qui est telle que la zone de recherche, et donc la zone de recherche aérienne pour rechercher des débris au début, eh bien, elle est immense. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les recherches aériennes ont commencé à se faire dans ce secteur, dans l'océan Indien, aux environs du 20e jour. Prenez une dérive sur 20 jours de débris, vous êtes à environ 500, 600 kilomètres de dérive des débris. C'est-à-dire que, l'exemple que je prends souvent pour que les gens comprennent, c'est que si on a un avion qui s'écrase à Paris, les débris, il ne faut pas les chercher à la dernière position de l'avion à Paris, il faut les chercher vers Marseille. Donc, vous voyez que ça n'est pas si simple. Là-dessus, vous rajoutez une zone où la météo est très changeante avec une zone d'apparition de cyclones, des réductions de visibilité qui ont souvent handicapé les recherches aériennes. Des avions qui ne pouvaient balayer la zone qu'un grand maximum deux heures dans le secteur parce que la zone était à plus de 2000 kilomètres des côtes australiennes. vous mettez tout ça bout à bout, je suis désolé, moi j'ai regardé tout en détail, jour après jour, tout ce qui avait été envoyé sur place, les zones qui avaient été scannées, à quel endroit, comment ils ont déplacé les zones de recherche et je peux vous dire que je ne suis pas surpris qu'on n'ait pas trouvé le moins de débris. Donc, ça s'explique. Deuxième chose, s'il fait tout ce trajet-là l'avion, il traverse sept pays différents, donc des couloirs aériens de sept pays différents, on est bien d'accord. L'avion, ok, il coupe ses communications, ce qu'on appelle Transpondeur Zerkars, ça veut dire que les contrôleurs civils ne le voient pas, il est ce qu'on appelle un avion fantôme, ça c'est vrai, mais les radars militaires sont faits pour ça, voir des avions fantômes. Oui, mais vous dites à l'instant que vous n'y croyez pas aux données de ces radars militaires. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait fait ce trajet-là, on n'a pas besoin des données Imarsad pour savoir où il est. Les militaires savent parfaitement où il est cet avion, s'il fait ce trajet-là. Alors, dans ce que dit Guylain, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord non plus. Voilà, donc, oui, l'avion a traversé plusieurs pays et, enfin, du moins, plusieurs régions d'informations de vol qui appartiennent à des différents pays. Ça, je suis d'accord. Cet pays, je n'en ai peut-être pas jusque-là parce que je pense qu'il englobe l'Australie. Or, l'Australie, l'avion n'a jamais pénétré dans l'espace aérien australien. Donc ça, c'est déjà un premier élément. De dire que cet avion, on coupe le transpondeur et la CARS, les contrôleurs ne voient plus l'avion, c'est normal. Oui. Après, la CARS, savoir que nous, contrôleurs aériens, on ne voit pas un avion avec la CARS. La CARS, c'est un élément qui va communiquer la position de l'avion. Enfin, l'avion va communiquer la position à la compagnie mais le contrôle aérien, on ne reçoit pas la CARS. On reçoit le transpondeur. Or, le transpondeur a été coupé donc en contrôle en route, généralement, c'est du radar secondaire qui ne voit que les avions qui mettent le transpondeur. Si on coupe le transpondeur, on ne voit plus l'avion. Donc ce que dit Guylain là-dessus, il a raison, les contrôleurs civils ne le voient plus. Les radars militaires. Les radars militaires, c'est un point que j'avais soulevé avec Guylain parce qu'il y a des endroits où j'estime que certains radars militaires pas malaisiens mais indonésiens auraient dû voir l'avion. Or, l'Indonésie n'a jamais affirmé avoir vu l'avion. Donc ça, oui, c'est un élément qui me trouble. Maintenant, de là à dire que cet avion n'était pas là, pour moi, c'est insuffisant. Oui, il y a des éléments qui permettent de dire que l'avion a survolé la Malaisie. On a les données radar du survol de la Malaisie, les radars civils et militaires malaisiens. On peut toujours en discuter sur la précision de ces données. Toutefois, on sait que cet avion, il a fait demi-tour. On l'a suivi sur les radars. Ça, cet élément, il est irréfutable. Maintenant, de dire qu'à partir de ces radars, on est capable de dire où est l'avion, je suis désolé, c'est impossible. Au beau milieu de l'océan Indien, on n'a aucun radar qui permet de détecter l'avion. L'avion était beaucoup trop loin des côtes. Il faut bien s'imaginer qu'un radar au sol va avoir une portée grosso modo d'environ, suivant l'altitude de l'avion, ça peut tourner entre 300 et 400 kilomètres. Or là, on a une position qui finit, selon les données de Marsat, à environ 2000 kilomètres des côtes australiennes. Donc, à aucun moment au milieu de l'océan Indien, un radar n'est en mesure de détecter l'avion et de savoir où il a fini précisément. Et ça, je ne peux pas être d'accord avec Guylain. On est bien d'accord ? Les données Marsat ne sont pas faites pour ça. C'est totalement imprécis. Ça n'a rien à voir. Elles ne sont pas faites pour ça. Donc, pourquoi allons-nous chercher des données Marsat ? Je suis d'accord avec Guylain. Les données Marsat, c'est très imprécis. Maintenant, pourquoi on va chercher les données Marsat ? Eh bien, parce que ce sont les seuls éléments qui sont à la disposition des enquêteurs pour pouvoir avoir une idée de où l'avion a pu finir. Comme on l'a dit juste à l'instant, aucun radar n'est en mesure de voir aussi loin des côtes. à partir de là, les seules données dont on dispose, ce sont ces données in Marsat et ce sont les seules qui sont crédibles sur ce trajet. Si on en revient à la thèse du suicide du pilote, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit effectivement, dans un suicide, il y a une part complètement personnelle, complètement impénétrable et ça, c'est difficile de le savoir ? Est-ce que ça faisait partie des hypothèses qui étaient envisageables selon vous ? Oui, ça fait peut-être toujours partie des hypothèses envisageables, mais encore une fois, peut-être, peut-être c'est possible, mais il n'est pas là l'avion. Et quelque part encore, si c'était vraiment un suicide, on ne nous cacherait pas la vérité. Depuis le cinquième jour, expliquez-moi pourquoi on nous a caché la vérité pendant quatre jours. Alors je le redis, non, on n'a pas caché la vérité pendant quatre jours. Les autorités malaisiennes en ont parlé, je l'ai déjà dit, déjà dans cette vidéo. Maintenant, pourquoi la thèse du suicide est la plus probable ? On peut en débattre. Ça, c'est pas la question. Moi, ce que je retiens de mon enquête, c'est qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent d'attester que quelqu'un était aux commandes, que quelqu'un, que cette personne qui était aux commandes connaissait parfaitement l'avion et comment couper certains systèmes de l'avion. Partant de là, la question qu'on peut se poser, quel était l'objectif de cette personne ? Là, là-dessus, je suis d'accord, on peut en débattre pendant longtemps. Toutefois, Guylain n'écarte pas totalement sa piste du suicide, mais pour lui, l'avion, il n'est pas là. Il n'est pas là, pourquoi ? Parce que pour lui, l'avion n'a jamais quitté la mer de Chine, donc il n'est pas dans l'océan Indien. Donc ça, c'est un autre discours. Je ne suis pas d'accord avec cette position-là. C'est son choix. Je le respecte, mais je ne suis pas d'accord. Vous dites que François Hollande vous a caché la vérité en vous disant qu'il n'avait pas d'image, cette élite, alors que les Australiens en ont sorti quelques mois plus tard. quelques années plus tard. Vous avez écrit à Emmanuel Macron depuis qu'il est élu. Est-ce qu'il communique avec vous ? Un mot sur ces données satellites. Là, ce dont on parle, ce sont des images satellites des satellites français. On n'est pas dans les données Inmarsat. Ce ne sont pas des informations venant d'Inmarsat. On est sur des informations de satellites français. Oui, on a des images de ça. Maintenant, on n'a pas d'image à proprement parler des débris du MH370. On n'est pas certain que ce qui a été observé par ces satellites était réellement des débris de l'avion. La définition n'est pas suffisante pour pouvoir en être certain. Juste pour préciser ça, oui, ces éléments, on les a. Ça a été publié dans un rapport australien qui est d'ailleurs public. Donc, on a ce rapport. Il m'a dit qu'il ne souhaitait pas me recevoir et me fera recevoir par Jean-Yves Le Drian. Il m'a demandé d'écrire à Jean-Yves Le Drian. Le Jean-Yves Le Drian, excusez-moi, dans cette histoire, il est complètement mouillé puisque quand il va en Malaisie, c'est pour vendre des Rafales et quand il va en Australie, c'est pour vendre des sous-marins. Le plus grand contrat jamais signé par la France. Donc, Le Drian, ce n'est sûrement pas lui qui me dira quoi que ce soit. Alors, après, il m'a dit qu'il allait me faire recevoir par le secrétaire général de l'Isée. J'attends ce moment, mais lui ne veut pas me recevoir. Moi, j'analyse ça. C'est qu'il n'est pas comme son prédécesseur. Il ne veut pas mentir. Mais il vous adresse clairement une fin de non recevoir. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me recevoir, oui, pour l'instant. Le fait que la France était en pourparler pour vendre des Rafales, mais pas seulement. Forcément, il faut bien s'imaginer que dans des négociations comme ça, un sujet qui peut être sensible comme le MH370, c'est délicat à mettre sur la table si on veut arriver à placer des produits à la vente dans ces pays. Il y a toujours des intérêts économiques qui reviennent dans ces affaires-là. La question que je me pose aujourd'hui quand je vois cette vidéo, je n'ai pas la date de cet entretien. Jean-Yves Le Drian n'est plus la personne qui est en poste actuellement dont on parle. Donc, la question que je me pose, c'est de quand date cet entretien ? Et malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Et si ça se trouve, cet entretien ne date pas de 2023 ou de 2022. Vous dites justement que vous travaillez avec le juge français. Vous avez mis votre carrière professionnelle entre parenthèses depuis cette catastrophe. Quel est votre quotidien ? Vous enquêtez tous les jours ? Tous les jours, vous cherchez des indices ? Tous les jours. Tous les jours, je reçois des e-mails. Tous les jours, je reçois des infos. Tous les jours. Et plus je suis sur des plateaux comme les vôtres, plus je vais en recevoir. Mais tous les jours, je ne fais pas que ça. Et je veux de plus en plus mener une vie comme tout le monde. Et j'ai besoin de le faire maintenant. Parce que mine de rien, ça fait quatre ans que ma vie est entre guillemets, comme vous le dites. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Donc aujourd'hui, mon combat, c'est d'abord de rechercher du boulot. Et je crois que de toute façon, la vérité me viendra ou viendra à des journalistes ou viendra aux juges par des gens qui savent et qui donneront une information. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui ? Deux choses. Ce combat me fait tenir, parce que je sais pourquoi je me lève le matin. La deuxième chose, c'est qu'il me reste un fils. Donc, ce fils, il a 25 ans. Il commence sa vie, il commence sa vie professionnelle. Il faut que je lui montre que la vie vaut le coup et que la vie est encore super et qu'on peut encore être heureux. Merci, Guylain. Concernant la juge française, ce qu'il faut également m'être bien conscient, c'est qu'elle n'a pas que ce dossier en charge. Donc, forcément, ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Personnellement, j'ai été entendu par les gendarmes de la section de recherche qui mènent l'enquête sur le MH370 à la demande de cette juge qui voulait avoir un avis de plusieurs personnes françaises qui avaient travaillé sur cette affaire. Je sais que d'autres personnes ont été entendues, Jean-Marc Garraud, Florence Dechangy, il y a d'autres personnes également. Donc, le but était pour la juge d'avoir des points de vue différents pour essayer d'y voir un peu plus clair dans les théories de tout un chacun. Je me mets à la place de la juge d'instruction. Ça n'est pas évident quand on n'est pas familier du milieu aéronautique, des aspects très techniques, d'arriver à y voir très clair. Donc, c'est aussi le rôle des gendarmes d'éclairer la juge. Également, c'est notre rôle d'essayer de l'éclairer sur ces éléments qui sont du domaine de notre compétence. Et on ne considère pas qu'on a forcément raison sur tout le monde, mais d'éclairer et d'essayer de faire avancer l'enquête à notre modeste niveau. Je voudrais terminer en adressant un message à Guylain. J'ai fait tout mon possible et je continue à faire mon possible pour qu'on puisse avoir une vision claire et objective de cette affaire. Même si ici, je déconstruis certains éléments que Guylain peut dire, pour autant, je suis toujours du côté de Guylain et je ne cesserai jamais d'enquêter dessus sur cette affaire dans l'espoir qu'il puisse avoir un jour des réponses à ces questions. Que ce soit lui, son fils, si je continue aujourd'hui à travailler dessus et à faire de la communication là-dessus, c'est parce que j'espère qu'un jour on pourra arriver à élucider cette affaire et qu'il pourra enfin tourner la page.